La révision constitutionnelle. Pour rappel, nous, l'IDPES, lors du référendum de 2006, si je ne me trompe pas, nous étions opposés à cette constitution. C'est un petit rappel et je vais revenir là-dessus. Je ne parle pas de la révision de la constitution comme quelqu'un qui ne comprend absolument rien, qui ne maîtrise absolument rien. Rappelez-vous qu'au mois de février de cette année, avant la sortie du gouvernement ou avant la nomination de premier ministre, « Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait porté son choix sur ma modeste personne pour faire de moi l'informateur, conformément à l'article 78 de notre constitution. Mais quand vous lisez seulement l'article 78, la constitution est claire sur cette matière. L'informateur travaille pendant un mois et est rénouvelable une fois. C'est-à-dire, d'une manière générale, l'informateur a un mandat de deux mois. Or, l'année-là, c'est l'année des débuts de mandat du chef de l'État. Sur les douze mois qui constituent une année, le chef de l'État va attendre deux mois que l'informateur va consommer. Pendant cette période encore, il y a la période de condensé électorale au niveau de la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle aussi a son timing pour traiter tous les dossiers qui touchent aux élections législatives. Et ça prend aussi du temps. Et pendant la même période, l'informateur est obligé de suivre ce qui se passe à la Cour constitutionnelle. Pourquoi ? Tu peux identifier une majorité. A titre d'exemple, un regroupement peut être proclamé par la CENI, qui a au moins 16 élus nationaux. Mais quand le dossier arrive au niveau de la Cour constitutionnelle, la Cour se prononce autrement. Soit ça diminue ou soit le regroupement garde le nombre de ces élits. Je prends un exemple. Il y a le regroupement 4AC, qui, pendant la période où la CENI avait proclamé les résultats, ces regroupements avaient 16 élus nationaux. Mais quand les dossiers sont partis, à la Cour constitutionnelle, ils sont ressortis là-bas avec 13 députés nationaux. Et c'est un exemple que je donne. Il y a eu des cas pareils dans certains regroupements. Et vous allez voir que l'informateur, pour avancer, il sera obligé d'attendre les résultats finales de la Cour constitutionnelle. Une fois que la Cour dépose son rapport, l'informateur finalise son travail. L'informateur va voir le président de la République. C'est toujours la Constitution. Le président reçoit les rapports. Il regarde l'identification de la majorité. Et le président nomme le Premier ministre, selon son pouvoir discrétionnaire, conformément à la Constitution. Le Premier ministre renommé ne peut pas entrer en fonction si le Parlement n'a pas donné son quittus. Regardez, par exemple, au Sénégal, le président est élu aujourd'hui. Un jour après, deux jours après, il passe directement à la nomination du Premier ministre. Qui nous a dit que les hommes intelligents sont seulement au sein de la majorité parlementaire, sont seulement parmi les politiciens ? Même au niveau de la société civile. On peut trouver un oiseau rare qui peut bien former le gouvernement, qui peut bien faire le travail. Mais vous allez remarquer avec moi que le présent est toujours avec les deux milliers qui bloquent même l'avancement de la chose publique. Et nous ne pouvons pas accepter ça. Nous sommes obligés de soulever tous ces problèmes-là. Moi, je vous parle comme ancien informateur. J'ai connu de sérieux problèmes. Et dès que le président nomme le Premier ministre, le gouvernement doit avoir l'équitus du Parlement. Comment est-ce que le Parlement peut donner son aval sur le gouvernement si les députés ne sont pas proclamés définitivement par la Cour constitutionnelle ? Il y a un problème qui se pose. Maintenant, les sénataires, ce sont les élus au second degré, l'émanation des députés provinciaux. Et les députés provinciaux aussi ont les mêmes problèmes que les députés nationaux et vont recourir au niveau des cours d'appel pour régler leur contentieux aussi. Tout ça, c'est une façon d'alourdir la machine. Et moi, j'ai pu demander aux uns et aux autres, aux gens qui ont choisi les ingires comme un mode d'expression, d'avancer les arguments. Ça ne sert à rien d'embruire notre population avec les mensonges. Puis, ce que nous disons là, c'est pour sauver notre population. Et n'oubliez pas, en 2006, nous, l'IDEPESSE, nous n'étions pas d'accord avec cette constitution. On avait même fait une promesse à notre peuple qu'il nous faut arriver au pouvoir. Si vous nous faites confiance, nous arrivons au pouvoir. Nous allons revenir sur la constitution. La population nous a fait confiance. La population nous a amenés au pouvoir. Qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons aussi respecter notre parole. J'ai vu certaines personnes revenir sur mes tweets. Oui. Quelle a été ma position en 2006 par rapport à la constitution ? Mais comme nous étions en phase d'aller aux élections, nous étions obligés de respecter ce qui était devant nous. Mais cela ne veut pas dire que ça remettait en cause notre position de départ. Même mes frères qui sont de l'autre côté, ce que j'ai dit là est connu par les anciens d'IDEPESSE comme moi. Je ne parle pas des gens qui nous ont réjoints dans les combats en 2017, en 2016, en 2018. Non. Je m'adresse aux anciens d'IDEPESSE. La population a fait sa part des choses. Nous, en tant que force politique, qui avait pris l'engagement avec la population, nous sommes dans l'obligation de respecter nos engagements. Regardez même l'affaire de la loi Bakajika de 1973, où les sols et les sous-sols revenaient d'office à l'État. Aujourd'hui, ils ont voulu brouiller avec d'autres vocabulaires, que non, l'État exerce sa souveraineté, si les eaux forèillent, ainsi de suite. Non. Il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir dans notre constitution. Quand vous regardez les États-Unis, la France, quand ils revisitent leurs constitutions, ça ne pose pas de problème. Pourquoi ici les gens sont très agités ? Je pense que tout responsable politique sérieux ne peut pas aller à l'encontre de la révision constitutionnelle. J'avais dit ça le dimanche. Même la loi électorale aussi pose problème. Il y aura des réformes dans beaucoup de lois. Je prends en titre d'exemple la loi électorale, avec le problème d'essai. Quelqu'un élit massivement, mais on peut l'empêcher sous prétexte que son parti n'a pas atteint l'essai. Tout ça, ce sont des problèmes. Il faut se regarder en face, aborder les problèmes avec tous les séries possibles, au lieu de chercher des médias à 14h, manipuler la population. Non. Nous, nous sommes des légalistes, nous sommes des respectués de nos paroles. En 2006, on avait fait une promesse à la population. Une fois arrivé au pouvoir, nous allons revoir la constitution. Puis c'était une constitution rédigée là où tout le monde connaît. Mais en tant qu'élit, en tant que responsable de la première force politique de notre pays, je me vois dans l'obligation de donner des orientations à notre base et à notre population. A cet effet, l'élu de Mouamba a même annoncé qu'il entamera dans les jours à venir une campagne de sensibilisation sur les biens fondés de la mise à jour de cette loi fondamentale de la République démocratique du Congo. Mouamba, merci beaucoup.